Salut, salut, bienvenue sur ton tirage du jour. Donc voilà, le tirage du jour est toujours au niveau sentimental. Donc écoute, tu sais quoi ? Je pense que c'est sentimental, ça va faire sentimental, travail, perso. En fait, je pense que ça va tout faire. Je pense que tu prends les messages qui te font, qui te font, enfin qui te parlent. Est-ce que toute la vidéo te parlera ? Je ne sais absolument pas. La vidéo peut être avec des, enfin, il peut y avoir des énergies masculines comme il peut y avoir des énergies féminines. Écoute, tu sais quoi ? Tu te laisses guider. C'est tranquillou bilou, c'est comme si c'était les vacances, alors que ce n'est absolument pas du tout les vacances. Et puis je pense que c'est comme ça que ce sera mieux parce que, enfin, on va voir. On va tester, enfin, je vais tester et vous me dites un petit retour. Bon. Donc ça reste des énergies générales qui ne correspondront pas du tout à tout le monde. Mais bon, voilà. De quoi on nous parle ? Déjà, on nous parle d'une protection. On nous parle d'une protection. On parle de personnes qui sont clairement protégées. Peut-être des personnes qui sont actuellement en train de faire des projets, des projets de vacances, des projets de voyages, des gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Il y a des projets de liberté, des gens qui ont envie de reprendre tout simplement leur liberté, leur plein pouvoir, leur plein potentiel. On parle de personnes comme ça. On parle de personnes qui ont envie de prendre leur liberté parce qu'en fait, là où elles sont et ce qu'elles font, ça ne leur amène absolument à rien. C'est complètement stérile. En fait, il n'y a aucun avenir. Il n'y a aucun avenir. C'est ce qui est un petit peu bloquant pour ces personnes-là. Mais en fait, on est en train de leur dire que si effectivement c'est bloqué à l'heure actuelle, à ce jour, c'est qu'il y a encore quelque chose à conscientiser et que de toute façon, ce non-avancement dans un projet fait que ça devait être comme ça, ça devait être le chemin, ça devait se passer comme ça. On vous conseille... Alors, féminine... On vous conseille effectivement, en fait, de mettre de l'argent de côté, de préparer des économies, parce qu'il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être... Il y a quelque chose, effectivement. Il y a... Il y a des choses. En tout cas, le fait que vous alliez retrouver un petit peu de... Un petit peu de... Comment on appelle ça ? Lorsque vous aurez effectué tout ce qui est... En fait, tout ce qui est attrait par rapport au bien-être et par rapport au mieux-être, à vous sentir mieux avec vous-même, avec les autres, tout ci, tout ça, ça va clairement, en fait, vous apporter une stabilité émotionnelle, une stabilité dans votre vie, une stabilité... On est vraiment sur le côté... Et je ressens même une certaine fierté. Une certaine fierté. Et d'ailleurs, apparemment, ça va toucher soit des femmes, soit des énergies féminines. Donc, une énergie féminine peut être comme une femme. Et en tout cas, ça va vous apporter clairement un sentiment, en fait, de liberté. Ce qui va vous permettre, alors, effectivement, de travailler, en fait. Alors, votre travail, en fait, est une personne qui est peut-être une personne en indépendante, en freelance, quelqu'un qui est assez... qui est assez autonome, qui a envie de faire pas mal de choses de sa vie. C'est quelqu'un qui peut être entouré d'une personne dont elle n'a plus de sentiments à l'heure actuelle, aujourd'hui. ou alors, ou et alors, de personnes qui sont, qui sont, en fait, tout simplement jalousées. par qui ? Par peut-être un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. Mais en fait, cette personne, elle est entourée de personnes toxiques et elle est aussi toxique. De personnes qui ne lui apportent pas, qui ne l'attirent pas vers le haut, mais, mais, elle a quelques personnes sur qui elle peut, effectivement, compter. Donc, donc, du coup, donc, du coup, voilà. Le jeu n'a peut-être plus trop envie de causer. Bah, dis donc, il nous en aura fait... Bon, on va dire, pour vous, le message qu'il y a à véhiculer, c'est que, eh ben, vous pouvez sortir, vous pouvez... C'est peut-être parce que c'est le début du mois, enfin, que les salaires commencent à tomber, peut-être, je ne sais pas. Vous allez peut-être pouvoir sortir, vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose, faire pas mal de... Voilà, vous allez... Vous allez revivre, vous allez faire des rencontres, vous allez faire... Vous allez être bien, je vous vois bien, je vous vois tranquille, je vous vois... Je vous vois plutôt apaisé, que ce soit un homme ou une femme. Je ressens que c'est plus... Il y a un petit peu plus d'apaisement, vous voyez, un petit peu plus de... de laisser aller. Étonnant. Bon, il y a une personne qui va jouer à des jeux de hasard. Donc, peut-être que cette personne-là va avoir envie de... Donc, va avoir envie, effectivement, de jouer à des jeux de hasard, peut-être jouer au loto, enfin, on ne sait rien. Je ne fais pas le tirage du loto. En tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, effectivement, peut-être, dans l'attente d'une idée, d'une idée qui... est en attente d'une idée qui peut rapporter gros, ou tout du moins, si ce n'est pas qui peut rapporter gros, c'est quelqu'un qui cherche, en fait, tout simplement, enfin, vous êtes une personne. Ben ouais, mais non, mais alors, attendez, parce que du coup, si c'est votre message à vous, moi, vu que je ne vous connais pas et que je ne vous ai pas en guidance privée, ben, du coup, ça va être une personne comme ça. Donc, cette personne, cette personne, c'est une personne qui s'est éloignée de pas mal de choses, je pense, et je ressens que, il y a, voilà, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de beaucoup de choses, qui s'est peut-être éloigné de sa famille, de certains amis, de certaines connaissances, de certaines relations, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui l'a fait parce que, parce que, ben, parce que, en fait, cette personne-là avait des, comment on appelle ça, des objectifs, mais, des passions, c'est pas des passions, c'est, c'est même plus que des objectifs, en fait, avaient certaines conditions de vie, ouais, certaines conditions de vie, enfin, avaient envie de, comment dire, j'ai pas le mot, c'est pas grave, en tout cas, si vous avez compris, et je pense que vous avez compris, c'est une, enfin, c'est une personne, on parle d'une personne qui, qui a clairement envie, voilà, de vivre, comment, selon lui ou elle, décide de faire sa vie, en fait, c'est quelqu'un aussi qui pouvait peut-être avoir certains ralentissements, des ralentissements par rapport à des, par rapport à un procès, par rapport à un litige, par rapport à quelques problèmes, en tout cas, si ce n'est absolument pas au niveau de l'ordre juridique, ce sont des, c'est une personne qui a pu avoir un problème technique avec, bah, avec des personnes, avec des personnes de son entourage, et donc, du coup, en fait, c'est une personne qui, par rapport à la famille, qui, par rapport à la famille, bah, par rapport à la famille, en fait, c'est une, c'est une personne qui était, alors, c'est pas espionné dans le sens, espion, enfin, voilà, c'est dans le sens, contrôlé, contrôlé par sa famille, contrôlé, tu dois pas penser comme ci, tu dois pas penser comme ça, et tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, et puis, si tu préfères peut-être, ce serait mieux que tu fasses comme ça, assez très dirigiste, c'est une personne, j'irais pas jusqu'à dire soumise, mais qui fait confiance un petit peu à tout ce qu'on lui dit, et qui ne remet peut-être pas forcément en cause tout ce qu'on lui dit, et ça, ça en a même débordé jusqu'à son travail, en fait, donc c'est vraiment des, voilà, des personnes qui sont, remettez, enfin, remettez-vous en question, mais ouvrez les yeux, en fait, sur le nombre de personnes qui sont autour de vous, parce qu'en fait, ce sont clairement des personnes qui ne sont clairement pas du tout honnêtes avec vous, ce sont des personnes qui peuvent être des mentares, des affabulatars, ça peut être, enfin, voilà, ça peut, enfin, voilà, dixique le mec qui vous connaît pas, qui vous dit que les gens à côté de chez vous, enfin, qui vous entourent, c'est des toqués, je sais pas lequel des deux est le plus toqué, mais enfin, en tout cas, voilà, donc ce que j'ai la porte à côté, j'ai pas envie d'entendre une porte qui s'ouvre et qui se ferme, en tout cas, bref, ce sont des personnes qui vous éloignent, en fait, de vos objectifs, qui vous éloignent, en fait, tout simplement, ouais, en fait, qui vous éloignent de vous-même, en fait, ce sont des personnes qui aiment vous désancrer, qui aiment, qui aiment vous stimuler d'une certaine manière qui fait que, en fait, au final, vous êtes sous leur couple, vous êtes sur leur coupe, ce sont des personnes qui, qui peut-être, à l'heure actuelle, effectivement, ont énormément de colère contre vous, mais en fait, cette colère-là, elle n'est absolument ni justifiée, ni méritée, et puis, en fait, ce sont tout simplement leurs problèmes, en fait, pas à vous. Vous, ça vous laisse dans une énergie battante, j'ai la sensation que vous avez envie de vous barrer de ce que, de, de, vous avez envie de, vous avez envie de vous barrer de cette situation, mais vous ne savez absolument plus comment faire, vous ne savez plus comment faire, plus quoi dire, plus quoi, plus, vous ne savez pas, en fait, ouais, ok, toutes les cartes sont tombées, donc on va prendre que cette qui sont toutes, non, vous, vous avez clairement, elles se sont fait la malle, les coquines, oui, je suis enrubé, je ne sais pas pourquoi, vous êtes le polaine encore, je hume trop de fleurs en ce moment, ah ah, ouais, c'est peut-être ça, donc du coup, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne sait plus trop comment faire, en fait, tout simplement, plus trop quelle décision, plus comment il doit faire, comment il doit gérer, comment, comment se sortir de cette situation, mais en fait, on lui dit que cette personne-là, si elle ouvre bien les yeux, si elle ouvre bien son cœur aussi, si en fait, si elle s'ouvre en fait tout simplement à elle-même, trop difficile dans sa vie, et bien en fait, en fait, tout simplement, cette personne-là, elle arrivera en fait à arriver à ses fins et elle arrivera en fait à bouger de son environnement pour aller en fait vers une nouvelle, vers une nouvelle époque, un nouveau stade de sa vie, parce qu'en fait, tout simplement, que cette personne-là est arrivée à plus ou moins à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, en tout cas pour cette personne, ça peut être au professionnel, sentimentale, c'est quelqu'un qui est en train de se délester de tout ce qu'il a rattaché en fait à une vie ou tout du moins à quelque chose qui devait lui correspondre mais qui se rend compte actuellement que ça ne fonctionne plus en fait, tout simplement, ou tout du moins que ça ne le nourrit plus tout aussi, ça ne le nourrit plus dans le sens pas dans le sens manger, dans le sens dans le sens gratification, enfin voilà, c'est quelque chose qui, voilà, en tout cas, on lui conseille effectivement à cette personne de ne pas agir sur l'impulsion, on lui conseille aussi effectivement de rester assez un peu impartial, de rester un petit peu pas sûr de lui, mais en tout cas, voilà, en tout cas, par rapport aux émotions, de rester quand même assez diplomate parce qu'en fait, cette personne-là peut avoir des gens autour d'eux qui ont de l'argent et tout du moins, alors si, enfin voilà, qui ont de l'argent vu que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne pour qui vous regardez, enfin bref, vous, moi je vous fais confiance, je vous fais confiance, je pense que vous allez avoir le côté discernement et là, voilà, c'est une personne, enfin voilà, qui peut avoir, qui peut avoir effectivement une certaine assurance financière parce que, parce que, enfin voilà, après ça peut être quelqu'un ou vous êtes quelqu'un tout simplement de pouvoir, vous avez du pouvoir sur les autres et sur vous-même, enfin voilà, vous avez, il y a quelqu'un qui a du pouvoir et qui en fait est en train de se rendre compte que le problème dans lequel il ou elle vit est un problème qui est complètement irrésolvable parce que de toute façon, ça va de, en fait, c'est des crescendo, enfin crescendo, pardon, c'est de pire en pire parce qu'en fait, cette personne-là, donc si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un d'autre que vous regardez, ben en fait, cette personne-là est d'une extrême, c'est vraiment pas la bonne personne avec qui on a envie de bruncher un dimanche, tu vois, c'est pas pourquoi je vais partir de brunch un dimanche, c'est quelqu'un aussi qui effectivement, ben en fait, qui critique, qui n'est absolument pas dans des bonnes énergies ou dans des bonnes vibes, c'est oui, excusez-moi, on ne voyait plus, on ne le voit plus, on ne le voit plus, on ne le voit plus, enfin, on ne le voit plus, un truc comme ça, donc du coup, ça peut être quelqu'un qui effectivement peut être critiqué ou qui vous critique ou qui a été critiqué, donc vous faites, enfin, vous faites en fait tout simplement votre discernement parce que c'est quelqu'un en fait qui était vraiment axé sur, ben voilà, qui était vraiment axé sur la, ben sur la, comment on appelle ça, sur l'argent, le bien matériel et d'ailleurs, c'est ce qui bloquait en fait cette nouvelle, cette nouvelle, comment on appelle ça, cette nouvelle, ben en fait, ce nouveau départ, cette nouvelle chose, cette nouvelle chance, ça bloquait beaucoup de choses et en fait, ça bloquait tellement de choses qu'en fait, le fait de simplement prendre une décision faisait en sorte que chaque décision prise bonne ou mauvaise était de toute façon assurée d'une critique négative, mais il n'y a pas de critique positive, je, voilà, je ne ressens pas du tout en critique positive, d'ailleurs, enfin, voilà, c'était toujours des critiques négatives, toujours, cette personne-là, effectivement, donc effectivement, ça peut être quelqu'un qui peut être connu au niveau de son réseau ou qui a un certain réseau, plus ou moins bien, enfin, voilà, bien établi et bien concret, en tout cas, c'est une personne qui se fait reconnaître par rapport à sa vérité, enfin, sa vérité ou tout du moins par rapport à ses valeurs qui peuvent être clairement universelles et unilatérales, mais on lui conseille effectivement de, c'est bien de dire la vérité, mais il ne faut pas toujours non plus archi dire tout le temps la vérité ou tout du moins, tu peux dire la vérité à des personnes qui, elles, te disent la vérité et les gens qui te mentent, ben, tu sais à quoi t'en tenir, tu vois, en te disant ça, du coup, ben, effectivement, d'une certaine manière, tu vas réussir à reprendre, en fait, confiance en toi, reprendre confiance en ce que l'on te dit, tu vas réussir à mettre de la distance, en fait, avec la personne à qui on te demande d'être prudent parce que cette personne-là est complètement, on ne sait pas trop où elle est, mais elle est un peu méchante. Donc, OK. D'accord. Bon. Visiblement, ça va parler encore à des personnes. Je vous le dis. Enfin, voilà. Donc, du coup, en fait, le fait de cet éloignement de vous face à cette personne-là, en fait, ça va vous apporter vraiment beaucoup de, comment on appelle ça, de la... Alors, oui, de la joie, OK, d'accord, c'est pas non plus... Enfin, je le sens pas non plus en termes, ouh, ça va être génial, ça va être la fête, la smala et tout, ça va être trop cool. Non, je ressens plus la chose de manière un peu plus tempérée. Ça va être vraiment beaucoup plus... Oui, bon, OK, cette personne-là ne fait plus partie de ma vie, ou tout du moins, elle s'en éloigne très, très beaucoup même. Mais c'est pas non plus une raison pour se dire ça y est, c'est terminé, la guerre est terminée, ou enfin, voilà, maintenant, c'est maintenant que, bah, que ce qu'il faut, bah, qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut faire les choses pour vraiment mettre des barrières à cette personne-là pour ne pas qu'elle puisse ou qu'il puisse revenir, parce qu'en fait, tout simplement, cette personne-là, ce qu'elle vous a attaqué au plus profond de vous-même, c'est tout simplement, en fait, vos valeurs, ce que vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aviez envie de faire, tout ce qui était un petit peu votre lumière, the light, votre lumière intérieure, parce que du coup, cette personne-là a utilisé beaucoup, un peu à contre-vous, enfin contre-vous, tout ce qui est au niveau, en fait, cette personne-là vous a un petit peu d'une certaine manière manipulé via le biais de l'affection ou comment dire, tout ce que j'ai fait pour toi, tu comprends, faut pas m'en vouloir, si ça te parle, voilà. parce qu'en fait, effectivement, le fait que, pardon, le fait que, effectivement, cette personne-là vous a énormément, je dirais, manipulé, ouais, ok, a joué de vous, voilà, cette personne a joué de vous et donc, du coup, en fait, ou a joué de la personne pour laquelle vous consultez aussi cette chose-là, cette consultation, cette guidance, ça vous a, en fait, ça vous a rapporté, en fait, énormément d'inquiétude parce que, justement, en fait, cette personne-là était, vous, enfin, je pense que c'est plus vous, vous a inquiété parce que, de toute façon, ça vous a apporté énormément d'anxiété parce que, justement, cette personne-là était à fond dans l'argent, était à fond dans le mensonge et que vous, vous étiez à fond dans la vérité, enfin, vous voyez, dans l'honnêteté, toutes ces choses-là et qu'en fait, au final, du coup, c'est une personne qui se retrouve à l'heure actuelle actuellement, vous avez besoin de solitude, voilà, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de reprendre confiance, alors, c'est pas confiance, mais tout du moins, vous avez besoin tout à fait de reprendre votre plein potentiel au niveau de votre esprit, de la spiritualité, de ne penser que par vous, que pour vous et uniquement que à vous et de ne pas avoir d'idées, en fait, parasites qui vous parasitent, mais qui vous parasitent beaucoup qu'en fait, c'est pas... on sait pas si ce sont vos idées à vous ou si ce sont des idées de prix d'un autre endroit. Un peu bizarre, en tout cas, effectivement, une fois que vous aurez retrouvé ce pouvoir, ce pouvoir de prendre en main votre vie, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, bah, espérer, en fait, c'est même pas espérer, c'est... si, attendez. Vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, faire en sorte que... bah, que vous allez, en fait, tout simplement, rayonner, en fait, vous, votre vie, vous allez vivre... En fait, vous allez vivre vraiment une vie qui vous convient, qui vous respecte, qui vous parle, qui... enfin, pas qui vous parle, mais qui vous... qui vous fait qu'en fait, au final, bah, vous êtes une personne qui... qui... bah, qui fait les choses, en fait. En fait, et donc, du coup, en fait, ça va... cette situation et cette période-là vous montrent bien qu'en fait, d'une certaine manière, vous avez les capacités pour tenir face vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, que vous... vous êtes mis... vous vous êtes pas mis la rate au courbouillon, mais en fait, vous vous êtes un peu stressé parfois pour pas grand-chose. euh... parce que quand même, voilà, euh... on se stresse souvent pour pas grand-chose, euh... pour un idéal, d'ailleurs, où l'idéal n'existe pas. euh... 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 visiblement, je baille en deux fois sur cette vidéo. En tout cas, on vous dit que... bah, qu'en fait, effectivement, vous allez... enfin, vous allez... vous avez fini un cycle, vous avez terminé quelque chose, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous, euh... votre... possiblement, votre taux vibratoire est en train d'augmenter et donc, du coup, bah, ça peut entraîner de la fatigue, quelques petits, euh... problèmes techniques, enfin, voilà, ça peut arriver, c'est pas un problème, hein, ça arrive. euh... si jamais ça dure trop longtemps, vous allez voir qui ? Bah, pas moi, un médecin. euh... voilà, voilà. euh... et donc, et donc, du coup, enfin, voilà, au niveau financier, ça devrait, bien se passer. Bon. Je sais pas si ma vidéo, elle est bancale. Moi, je comprends rien. Je dis le truc. Je sais pas si ça a une queue et une tête. En tout cas, c'est sûr, moi, je sais pas ce que je dis. je n'ai rien compris. Ça y est. en tout cas, ça c'est sûr et certain que cette personne-là à laquelle vous, vous pensez, euh... bah, en fait, cette personne-là est complètement, bah... c'est vraiment pas du tout quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va encore vous... vous stresser un petit peu pendant quelque temps ou c'est quelqu'un qui va vouloir revenir un petit peu vers vous pour, en fait, bah, pour vous la mettre un peu à l'envers. Et donc, du coup, bah, en fait, vous, vous allez pas réussir à... On va pas pouvoir vous la mettre à l'envers parce qu'en fait, tout simplement, bah, vous avez des convictions. Vous vous dites la vérité, la véritat, là, la vérité, et d'autres qualités. Vous vous dites la vérité, vous dites... vous dites ce que vous pensez, vous respectez... vous vous respectez vous-même. Vous savez très bien qu'en fait, cette personne-là, elle n'est absolument pas du tout dans ces mêmes... dans ce même trip, dans cette même chose. Mais en tout cas, on vous dit que même si, effectivement, vous avez du mal à voir le positif dans cette situation, il y a un positif et le positif restera toujours pour l'instant, en tout cas, par rapport à cette guidance-là, la réussite par rapport à la réussite commerciale. Donc, je ne sais pas. Je disais un auto-entrepreneur, bon, ça va fonctionner, quoi. En gros, je n'irais pas juste à dire que ça va rouler comme sur des roulettes, mais enfin, ça va rouler comme sur un fauteuil roulant. Non, je blague. Ça va rouler comme sur des roulettes. Enfin, ça va le faire, mais par contre, effectivement, il va falloir travailler. C'est une blague pourrie, tu peux le dire. Non, c'est une blague de merde. de... Oui. Voilà. Toujours. Oh là là ! Bon. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ou vous êtes déjà avec quelqu'un. Mais en tout cas, visiblement, il y a quelqu'un qui arrive dans les parages et qui est déjà là plus ou moins dans les parages. C'est contradictoire. Soit il est là, soit il va arriver. Mais bon. Je ne sais pas. Hop. On vous conseille clairement de garder vos... de... Canaliser vos émotions. Canaliser vos émotions, de votre émotion par rapport à quand vous êtes chez vous, par rapport à votre intériorité, par rapport à l'intérieur de vous. écouter votre intuition. Écouter votre intuition. Écouter vraiment ce que... Comment ça résonne en vous. On vous conseille de prendre le temps pour vous. On vous conseille aussi de rester... de rester... Comment ça s'appelle ? De rester vraiment... De rester vraiment... De rester bien avec vous-même et comme ça, vous serez bien avec les autres. J'ai l'impression que ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, au final, dans ce que vous ressentez, si vous faites effectivement ce travail-là par rapport à votre intériorité, en fait, ça va vraiment, en fait, se calmer très... En fait, ces émotions, en fait, je les vois... Enfin, je les vois. Elles sortent, en fait. C'est pas plus fort. que vous... Mais un petit peu, quand même. Et en fait, ça va vous sortir, en fait, de ces idées, en fait. En fait, ça va vous mettre dans des énergies, dans des nouvelles énergies, dans le sens où, vous allez poser des actions. Vous allez dire, bon, ben, ça ne se fait pas comme ça. Ben, c'est pas grave. Ça va se faire autrement. Mais ça va se faire. Donc, en fait, au final, c'est... OK. Bon, en fait, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de point de vue, en fait. Vous allez prendre du recul et vous dire, bon, ben, OK, d'accord. Ça va, tranquille. Pour vous, ça va vous permettre d'avoir des nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose de tout nouveau qui va rentrer un petit peu dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez pouvoir enfin prendre une position concernant quelque chose que vous étiez en train d'ignorer, que... d'ignorer, en fait, parce que vous ne saviez pas. Vous étiez dans une certaine manière, dans une certaine forme d'attente de quoi, je ne sais absolument pas du tout quoi, et qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient complètement dans le mensonge, ou tout du moins, ce sont leurs mensonges. Vous mettez clairement des obstacles dans votre vie pour que vous puissiez avancer. En tout cas, ces personnes-là qui étaient... qui étaient en fait autour de vous étaient des personnes qui étaient complètement fausses, des personnes qui vous trahissaient, des personnes qui vous... qui vous mettaient du... qui vous cassaient du sucre dans le dos au lieu de mettre un couteau dans le dos. En tout cas, ça pouvait aussi vous permettre de vous recentrer par rapport à votre famille, parce qu'en fait, dans ce qui s'est passé dans votre famille, c'est que vous avez eu des personnes qui étaient autour de vous qui étaient en fait tout simplement malades ou qui n'étaient tout simplement pas dans un bon état. Dans un bon état, parce qu'en fait, du coup, ça vous a un petit peu bloqué dans le fait d'entreprendre certaines choses et ça vous a aussi tellement tracassé que vous vous êtes mis parfois dans certains tracas et dans certaines angoisses qui n'avaient absolument pas du tout lieu d'être. Mais en tout cas, à partir de maintenant, vous êtes donc des énergies où en fait, tout ce qui peut être bien peut bien se passer, peut être bien et peut être correct. Et donc, je crois. Quels sont les conseils ? Vous êtes suivis par le bonheur. En tout cas, visiblement, je pense que vous avez demandé à être heureux. Donc, vous allez être heureux. Ça va, ça va bien se passer. Ça va vous faire du bien. Ça va. Vous allez être heureux. C'est presque sûr. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps pour arriver à ce stade-là. Mais vous allez y arriver à un moment donné. Vous êtes en train, peut-être en écoutant cette guidance ou peut-être tout simplement en m'écoutant. Enfin bref, vous vous sentez quand même beaucoup plus mieux. Vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous vous sentez tranquille, apaisé. Vous avez peut-être envie de faire de nouvelles choses. Vous avez peut-être envie de nouvelles expériences. Et c'est tout à fait bien. C'est tout à fait normal parce que du coup, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes tout simplement quelqu'un d'unique, quelqu'un de précieux, que vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour, qui méritait le respect, qui méritait d'être aimé, qui mérite... Enfin voilà, vous êtes quelqu'un qui méritait d'être bien avec vous et du coup, d'être bien aussi avec les autres parce qu'en fait, au final, quand vous vous êtes, quand vous êtes de manière détendue ou toutes ces choses-là, en fait, ça se passe quand même plutôt bien et en fait, ça va... En fait, ça roule comme sur des roulettes. Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est que j'ai rien compris donc, si j'ai rien compris, c'est que ça fait rien à comprendre. Je sais pas à quoi je me suis connecté ni à qui je me suis connecté mais je me suis connecté sur un truc général. Bah, écoute, n'hésite pas à me faire un retour. Voilà. je te dis à plus tard. Bisous, bisous. À tard, plus. Si tu veux une guidance, bah, tu m'envoies un message. Il y a tout en barre d'infos. Bisous. bisous. Bisous.